Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Nian Subon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Révélations sur les esprits méchants dans le pays. Le cas du Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Écoutons cette fois. Il s'agit du Gabon. Ce n'est pas vraiment une histoire. C'est pour informer toutes les personnes qui vivent au Gabon. Alors, il y a l'axe de la voie express là. Il y a un endroit en fait qui s'appelle Plein Ciel. On traverse là et tout. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup d'accidents là depuis des années et tout. Et en fait, ça ne change pas. Et c'est parce que là, il y a un esprit. Il y a un monsieur qui était décédé là. Il avait eu des problèmes et tout ça là. Et il était décédé là. Et il n'était vraiment pas content en fait. Et souvent, son esprit traverse. Et il y a des conducteurs qui le voient. Et c'est uniquement le conducteur qui le voit. Et il essaie d'esquiver et tout. Voilà. Et du coup, il fait un accident et tout. Ça se passe très souvent là à Plein Ciel. Pour les personnes qui vivent à Libreville, ils savent. Et il y a aussi au bord de mer, en face de Hippie 9. Toutes les personnes qui vivent à Libreville savent. Ça, c'est au bord de mer. Il y a une sirène là qui traverse souvent. Et elle, en fait, si tu la touches, si tu la cognes, en fait, tu fais un accident. C'est très connu. Ça m'étonne même que personne n'ait encore parlé de ça. Parce que ça, c'est très connu. Et c'est depuis... Il y a beaucoup, beaucoup d'accidents à Libreville. On accuse souvent les grands types, les machins, les ceci, cela. Mais souvent, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'esprits, en fait, qui se baladent. C'est comme s'ils n'ont plus de maître. Ils ne sont plus contrôlés par rien. Et ils se baladent et ils créent des accidents. Ils créent beaucoup de choses. Il y a des choses vraiment qui se passent. Il faut vraiment qu'on prenne ça au sérieux à Libreville. Et on voit même la quantité d'histoires qui se racontent là. Ce n'est pas la blague. Vraiment, moi, j'exhorte tout le monde, tout le peuple à Libreville, que ce soit les chrétiens, les musulmans et tout ça, vraiment ceux qui pratiquent justement les religions ancestrales, pour le bien, justement, vraiment de se lever et qu'on se mette en prière, en fait. Parce que là, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'esprits errants qui se baladent. Et ça détruit beaucoup de familles. Les gens s'accusent entre eux. On accuse des grands types. Aujourd'hui, dès que tu es réussi un peu à Libreville, souvent, ça n'a rien à voir. Toi, tu travailles et tout. Mais on dit, voilà, c'est ça. Il fait ceci, il fait cela. On accuse, en fait. Et ça ne voit rien à voir avec ces personnes-là. Il y a beaucoup d'entités, beaucoup, beaucoup d'esprits, en fait, errants à Libreville. Et ça crée beaucoup de choses, en fait. Et ça se ressent. On le ressent clairement. On le voit. On le vit, en fait. Donc, voilà, c'était un peu ça. On a raison. Vraiment, nous devons prier. Il y a une chose qui se passe partout. Que Dieu nous vienne en aide. Vous allez écouter une histoire à côté pour une autre femme. C'est parti. Alors, je voudrais raconter une histoire, un fait qui s'est passé quand j'étais très jeune, il y a dans les années 90. J'ai ma meilleure amie, qui avait sa grande sœur, sa cousine, qui était une personne physiquement très, très belle. Ah ben, très, très belle. Même nous, étant enfants, c'était elle. On voulait lui ressembler, quoi. Tellement, elle était belle. Quand elle passait, les hommes se retournaient, même les femmes se retournaient pour la regarder. Moi, telle, moi, elle était belle. Elle avait un physique attrayant. Donc, c'était une vie qui avait beaucoup de conquêtes. Beaucoup, 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 beaucoup de conquêtes. Ça, oh là là. L'homme qui venait lundi, c'était pas le même homme qui venait mardi, pareil, c'était pas le même homme qui venait mardi, jeudi, bonjour, samedi, dimanche. Il n'y avait pas d'amant fixe, il y avait plusieurs. Il y avait plusieurs. Donc, un jour, elle revient de la capitale. Elle revient de la capitale. On était à l'intérieur, dans une ville à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et cette ville-là, quand elle revenait d'Abidjan, il y a une ville qui est une ville-carrefour. On appelle ça comme ça, la ville-carrefour. Où les cars, ils stationnent et on fait le plein. Et d'autres passagers descendent, d'autres montrent. Donc là, elle fait la rencontre d'un jeune. Un jeune qui nous a décrit qu'il était très beau. Parce que quand elle est revenue, Ansel qui nous racontait. Il était très, très beau. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait rencontrer quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que... Elle disait, quelqu'un comme ça existe. Et puis moi, je suis dans ce village avec des vieux machins. On voyait, les personnes qui venaient la voir, ce n'était pas des vieux, c'était des jeunes, des messieurs responsables dans la ville où on était, des gens qui avaient des postes ou même dans des villes voisines qui venaient la voir. Et donc, c'est ainsi qu'elle s'est liée d'amitié avec ce dernier. Et puis, ils ont... Le jeune homme lui a dit qu'il était muté dans la ville. Qu'il venait d'être muté dans la ville. Et qu'il était venu voir le poste qu'il allait occuper. Et donc, quand elle est revenue, elle nous a raconté tout ça, qu'il était beau et tout. Après, il a réinvité les parties. Et donc, les deux, on commençait à vivre une histoire d'amour ensemble. Jusqu'à ce qu'elle nous annonce un jour qu'elle est enceinte. Et après, comme il lui a dit qu'il était nouveau dans la ville, il y a certaines choses qui se passaient. J'expliquerai un peu plus tard qu'elle ne faisait pas le rapprochement. Donc, ils ont eu un gamin. Elle est tombée enceinte. Elle est venue accoucher dans la ville où nous, on était. L'enfant est né. L'enfant était... Les enfants qu'on appelle... Oh là là, c'est méchant. Je ne veux pas dire ce nom, mais c'est comme ça que je vais le dire pour que vous compreniez. On appelle mon gars. Les enfants... L'enfant, il est là, il est commun. Oh là là. Bon, bref. Elle a accouché dans l'enfant qui n'était pas normal. L'enfant, on les appelle les enfants esprits. Je ne sais pas si on appelle mongoles ou pas. En Côte d'Ivoire, les gens disent ça comme ça, mais c'est péjoratif un peu. Donc, elle accouche d'un enfant comme ça. L'enfant ne se tient pas debout. L'enfant s'est couché. L'enfant, il est recroquivillé sur lui. Il est... C'est un enfant esprit. Et donc, cet enfant-là, il est là, il grandit. Et puis, elle a son beau-père qui dit que cet enfant n'est pas un enfant normal. Et donc, quand elle est venue accoucher, le monsieur ne l'a pas rappelé. Son copain qui lui a fait l'enfant ne l'a pas rappelé. En un moment, le monsieur n'appelle plus jamais. Donc, elle retourne dans la ville où ils étaient. Le monsieur a disparu. Donc, comme il lui avait dit qu'il habitait Cocody, à Abidjan, il habitait Cocody, il a dit un peu là où il a grandi et tout. Et donc, ils ont fait des photos. Elle va chercher son copain là-bas. Quand elle arrive, elle parle de lui. Les gens se regardent. Ah bon ? D'accord. Et puis, elle montre la photo. Ah bah tiens, les gens se disent celui-là, tu es sûr ? Oui, oui. À quel moment ? Elle donne la date. La date à laquelle qu'ils se sont rencontrées la première fois. Elle donne. Elle dit on s'est rencontrées la première fois. C'était à telle date. Je revenais d'Abidjan. Lui, il allait dans telle ville. Et puis, ils ont appelé la famille du jeune. Quand la famille du jeune est venue, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a pour pleurer ? Ils disent en fait, à cette date-là, ce week-end-là, on venait de l'enterrer dans le village, dans un petit village de la ville où vous vous êtes rencontrés. C'est que le jour où on enterrait le jeune, c'est le jour-là qu'elle est revenu de la capitale et qu'elle a rencontré le jeune. Donc, en fait, elle s'est mise en couple avec un gars qui était mort en fait. Et donc, quand ça s'est passé comme ça, cette histoire est restée secrète. Mais comme je m'accoupie, ma meilleure amie qui était sa cousine qui habitait avec eux, c'est elle qui me l'a racontée. Et moi, comme je suis allée le raconter aussi à ma famille, donc forcément, l'histoire s'est ébruitée. Et tout le monde l'a su, quoi. Bon, tout le monde l'a su, je pense. Je pense parce que si je l'ai dit, forcément, j'ai ma soeur ou quelqu'un dans ma famille qui a dû le dire à une autre personne et c'est, voilà. Ceux qui devaient le savoir l'ont su. Et puis, quand elle est revenue, ils ont fait des sacrifices et tout. Elle était d'une famille musulmane, ils ont fait des sacrifices et tout. Quelques temps après, le bébé, il est mort. Donc, la morale de cette histoire, je ne sais pas, si c'est parce qu'elle avait une vie assez pas rangée, une vie débridée qu'elle avait une vie pas rangée, qu'elle a eu une récompense comme ça, je ne sais pas. Mais bon, le fait est que la pauvre, elle a eu une aventure avec un gars, un révélant. Ils ont vécu quand même plus d'une année ensemble. Parce que le petit, l'enfant, il est mort à quatre mois. À quatre ou cinq mois, l'enfant est mort. donc voilà ma petite histoire. Hé, Seigneur, on entend beaucoup parler de ces jeunes histoires. Il y a des histoires des gens qui se mettent avec des rêves énormes. Sérieux? Vous ne priez pas ou quoi? Ou bien, quand vous vous endormez à Dieu, vous ne vous montre pas quelque chose de bon rêve? Ou bien, on songe? Vraiment, réveillez-vous spirituellement. Ne serez pas des gens simples. Priez, mettez-vous à genoux, dites Seigneur, voici une personne. cette personne est jolie, haït et attirante. Cette personne a beaucoup d'argent. Mais je veux savoir quel est son état d'âme. Est-ce que cette personne va me créer des problèmes dans le futur? Ou pas? Dis mon tour. Amen. Maintenant, Dieu va vous parler un songe ou par des signes que vous prouvez que cette personne n'est pas claire. Vous devez maintenant écouter la voix de Dieu et ne pas tomber de ces jeunes de situation. Dès que vous allez entendre la voix de Dieu dès le départ. Vous aurez l'opportunité de dire non, de refuser ses avances. Et votre vie sera sauvée. C'est là que tout commence. Dès le départ, c'est là que ça commence. Dès le commencement, dès le commencement de la relation. Vous devez faire ça pour couper la relation là pour que je ne puisse pas aller loin. Vous voyez ça? C'est vraiment triste. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, écouter un homme maintenant qui va nous dire des choses. C'est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est mon histoire au fait. L'histoire auquel j'ai vécu. J'ai vécu en Europe. J'ai vécu particulièrement 18 ans à l'extérieur. Alors, je décide de rentrer au Cameroun pour m'installer avec ma famille. Bon, je rentre, j'entre chez moi. Comme prévu, j'ai construit ma maison, j'entre chez moi. et quelques mois plus tard, je commence à voir des chèvres. Particulièrement plus de 10 chèvres, à partir de 17h, 18h, les chèvres commencent à marcher en ligne. Ils n'entrent chez personne, ils ne traversent la barrière de personne puisque je suis à leur pont. Ils traversent ma barrière, ils entrent chez moi, ils vont commencer à donner toutes les histoires, pleurer, crier, toute la nuit et toute la nuit, je n'arrive pas à dormir. Ma famille, on n'arrivait pas à dormir. Bon, moi, je ne connaissais pas ce que c'est puisque moi, je n'ai jamais vécu une expérience pareille dans ma vie. Bon, j'ai toujours laissé, voilà, un jour, je prends le caillot, je chasse les chèvres, les chèvres sortent de ma concession, ça traverse la barrière, ça va se placer de l'autre côté de la route. Mais je prends les pieds, je chasse les chèvres ma barrière, je chasse même les chèvres avec les pieds. C'est une dame qui passe, qui me dit, elle dit, mais mon fils, les hommes la font quoi chez toi, les gens la font quoi chez toi. Bon, moi, je n'ai pas pris ça, j'ai pris ça à la légère, je n'ai pas vraiment pris ça en considération, j'ai pris ça à la légère. Je suis allé au village, je suis allé à l'ouest, je suis pas, en passant, je suis passé, je suis eu de mes tantes, elle m'a donné l'arbre de paix, elle m'a dit, arrive chez toi à Douala, comme tu es venu pour le deuil, tu es arrivé chez toi, tu prends cet arbre de paix, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu et vraiment, je suis content comme tu es arrivé, tu es venu me rendre visite au village. Prends l'arbre de paix, si tu es arrivé chez toi à Douala, tu tapes ça dans tous les quatre angles de la maison, j'ai dit, ok, j'entre dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à Douala, j'arrive à Douala chez moi, bon, j'arrive à Douala particulièrement à 13 heures, j'entre moi, je décide donc de laver la voiture et de faire un peu le ménage, comme il est dimanche et d'aller me coucher. Bon, je lave la voiture, j'ai fait ce que ma tante m'a dit, j'ai tapé les labos de paix dans les quatre angles de la maison et j'ai parlé ce qu'il y avait dans mon cœur. Bon, j'ai fini, je suis allé me coucher. DMG, je t'assure, ce même jour de 15 heures, je rêve, je vois mon papa qui vient et me dit, mon fils, je ne veux pas que tu sors en voiture cette semaine. Cette semaine, je ne veux pas que tu sors en voiture, je veux que tu restes à la maison. Merde. En passant, juste pour vous dire que mon papa, il est décédé, ça fait plus de 22 ans aujourd'hui. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je vois mon papa subitement et je ne l'ai jamais vu dans mes rêves ? Bon, j'ai laissé. La nuit, ce même jour du dimanche à lundi, la nuit du dimanche à lundi, je fais le rêve que je suis en train de conduire la voiture m'a connu et je suis décédé. Ma femme qui est juste à côté de moi est en train de faire le même rêve que j'ai fait l'accédant la voiture m'a connu. Ma grâce qui était chez moi, qui était dans l'autre chambre était en train de faire le même rêve. Quand je me reviens, j'ai dit, merde, ça c'est quoi ça ? Je vois ma femme, elle est debout, elle est bourrée et me dit, chéri, il faut qu'on prie. J'ai dit, oui, tu as raison, il faut qu'on prie. DMG, je vous assure, je vous assure, pendant qu'on commence les prières, ma femme et moi, les chèvres sortent de ma concession et vont se placer en route. Écoutez-moi bien, je dis, les chèvres sortent de ma concession. J'entends maintenant que les cris des chèvres ont de ma concession. Quand j'entre finis les prières avec ma femme, j'ouvre la fenêtre, je vois qu'il n'y a pas les chèvres, mais je regarde en route, toutes les chèvres sont en route. Je pars dans l'autre champ, je pars cogner pour, je vois ma soeur, ma grand soeur, elle est assise sur son lit. quand j'entre, elle me dit, mon frère, viens, entre, c'est toi, j'entre, elle me demande, tu as un ami qui t'a mené quelque part? Je lui dis, non, grand soeur, tu sais que moi, je n'ai pas des amis. Moi, mes amis, c'est mon travail, c'est mon boulot. Je n'ai pas des amis. Les amis, c'est mon boulot et ma famille. C'est ça qui sont mes amis. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience déjà en Europe en ce qui concerne les amis. Alors, elle me dit, elle vient me faire un rêve pareil, voilà, 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 voilà. Elle m'explique tout. Moi aussi, je l'explique. Ma femme aussi vient, on l'explique. Il est quelle heure? Il est deux heures à trois heures du matin. Alors, ma grand soeur, elle prend le téléphone, elle appelle ma maman. Ma maman aussi, qui est à Douala, dans un quartier à Boindon, puisque c'est là où nous sommes nés, nous avons grandi là-bas, mais nous sommes de l'ouest. Elle appelle ma maman. Ma maman lui dit, ok, d'accord, elle a compris. Ma maman sort à ce terre que vous connaissez la maman. La maman ne donne jamais ce qui concerne le fils. Alors, ma maman commence à chercher. Elle va dans un autre endroit, puisque elle était, ma maman était vraiment croyante. Et, beaucoup plus les trucs des marabouts, elle ne s'y connaissait pas trop. Et les trucs de la tradition, elle ne s'y connaissait pas trop, mais beaucoup plus croyante. Alors, elle a commencé la prière. cinq ans est arrivée. Bon, ma grand-soeur commençait à passer quelques coups de fil. Bon, on lui a donné le numéro de trois messieurs, trois dix praticiens. Ils sont allés, je suis le premier, le premier leur dit, moi, je suis désolé, je ne peux plus rien faire. Votre fils, il est déjà parti, il est mort. Moi, je suis hier à partir, là où je suis. Ce qui reste là, c'est juste la coque. Ils vont chez le deuxième, le deuxième leur dit la même chose. Ils vont chez le troisième, le troisième leur dit la même chose, mais en leur disant, bon, je vais appeler mon papa, puisque lui, ils étaient aussi de l'Ouest, de Foumban, je vais appeler mon papa et il va essayer de voir. Bon, quand ma grand-sœur et ma maman rentrent avec tout le monde, ils rentrent chez moi, ils vont dans une chambre avec ma femme, ils se mettent à pleurer. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'entends les pleurs de l'autre côté. Quand j'arrive, personne ne veut me parler. Personne ne veut absolument rien me dire. Bon, moi aussi, je reste tranquille parce que moi, je sais, je n'ai rien fait, je n'ai pas trompé mes mains quelque part. Comme on dit, chez nous au Cameroun, moi, je suis venu en paix, je rentre chez moi en paix juste pour continuer ma vie paisiblement. Et, alors là, là où j'ai senti qu'il y a vraiment, vraiment un problème, c'est là où ma maman vient, elle vient avec le monsieur, ils attachent quelque chose autour de mes reins. On va jusqu'à l'ouest, on arrive à l'ouest, j'ai fait trois jours là-bas chez le monsieur pour le traitement et dès que je vous avoue, le jour où on faisait le traitement chez moi, ma maison a failli se casser en deux. Donc, les chefs, ma femme a mis le téléphone, les chefs vont commencer de me casser partout, cogner partout, dans ces réserves, ils sont en train de me chercher, ils ne voient pas la personne qui a amené mon nom là ou dans le temple-là, elle est déjà en danger. voilà, donc, ça a commencé à pleurer partout, cogner ma porte partout, la porte, cogner un peu, un peu de partout, ma femme, mes enfants, personne n'a dormi ce jour à la maison, personne n'a dormi, personne n'a fait mes l'œil, ni les voisins, personne, ni les voisins, personne n'a fait mes l'œil. C'est là où le monsieur me dit, oui, c'est tout à fait normal parce qu'ils sont déjà en train de voir qu'il a perdu la bataille, ils te cherchent, je ne te vois plus. Bon, on a fini le traitement, jusque là, DMG, je t'assure, je ne croyais pas, je me disais, j'étais dans un film de Nigerien ou quoi. Alors, je rentre, il me dit, rentre, retourne sur Douala, ton traitement est fini, je retourne sur Douala, DMG, j'arrive à Douala aux envions de 17 heures, le temps d'arriver chez moi est leur pomme, il était particulièrement 18 heures, 18 heures, 19 heures, DMG, je suis placé dehors, je saute pour qu'on vient m'ouvrir la barrière, alors, les chèvres qui étaient chez moi, toutes les chèvres sont, et DMG, je vous assure, elles ont escaladé la barrière, moi, je n'ai pas encore vu la chèvre qui escalade la barrière DMG et ma barrière n'est pas une petite barrière, elle est une grande barrière, elle est assez haute. Alors, les chèvres sortent à côté de la concession, chaque chèvre vient passer, tourner autour de moi, je suis placé dehors, DMG, je vous assure, je suis placé fixe, je suis placé dehors, toutes les chèvres, elles sautent, elles viennent, elles tournent, elles font le rond, sur moi, elles font le rond, et je vois, elles continuent à partir, j'entends, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu les chèvres. Alors, le monsieur m'a dit, écoute, tu veux, je renvoie ça à la personne, je lui ai dit, mais attends, moi, je ne suis pas, je ne suis pas un tuyant, je ne suis pas là pour tuer les gens, d'accord, ça ne servira absolument à rien de le faire, de l'abattre bien, de le faire le retour, ça ne servira à rien, tout ce que je veux voir, je veux voir la personne, la personne, c'est tout, c'est tout ce que je veux voir, il me dit, ok, tu vois la personne, d'accord, vous avez donné au village, je lui ai dit, oui, vas-y au village, et tu sauras la personne, telle chose, et telle chose, et telle chose, et telle chose va se passer, et tu sauras la personne, et c'est exactement là ce qui s'est passé, et aujourd'hui, j'ai vu la personne, bon, tant mieux, la personne n'y vit plus aujourd'hui, tant mieux, j'ai d'autres histoires, en fait, j'ai d'autres histoires, à vous raconter, ce qui concerne à ma vie, et ce que j'ai vécu, juste, les cinq dernières années, auxquelles, je suis au Cameroun, franchement, franchement, soyons prudents, le Dieu est gâté, franchement, merci, Seigneur Jésus, tout le monde en parle, tout le monde en parle, il dit la même chose, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, écoutons notre histoire, que nous allons raconter, notre jeune dame, ça risque de vous étonner, c'est parti, Bonjour à tous, je viens par cette occasion, vous raconter mon histoire, c'est-à-dire, une histoire de mauvaise rencontre, qui m'est arrivée, quand j'étais très jeune, sachant que, je vivais chez ma tante, donc c'était pas trop rose, bref, j'étais au collège, j'ai rencontré un garçon, ce garçon-là, tout le collège, kiffait le mec, donc même les filles, en fait, à l'époque, on était en cinquième, c'est au Congo, même ceux qui étaient en troisième, figurez-vous, même en troisième, on kiffait le gars, le gars, il était pas intelligent, il était, franchement, je sais même pas, qu'est-ce qu'on trouvait sur le gars, en dehors, qu'il était métisse, bon, disons quarte-ronde, parce que c'était un peu genre, troisième génération de métisse, c'est tout, bref, mais le gars, le premier jour que je l'ai rencontré, il m'a appelé, il m'a dit, toi, mais avec autorité, je sais pas comment vous dire, pourtant je suis quelqu'un, de très réticent, mais ce jour-là, il me dit, toi, viens ici, et moi, c'est comme si j'étais téléguidée, je viens, il commence à me parler, il me fait la cour, et moi je réponds tout de suite, oui, comme ça, sans, comment, franchement, sincèrement, jusqu'à ce jour, je sais même pas comment j'avais fait, pour accepter, mais, et à partir de là, je vous jure, je me suis mis, quasiment, tout le collège à dos, toutes les filles, me prenaient la tête, je, je me suis séparée, avec pas mal de copines, du fait que je sortais avec le mec, on est resté, je pense, trois ans ensemble, à la troisième année, ce qui m'est arrivé, un jour, j'ai fait un rêve, parce que chez nous, au Congo, on a un fleuve, en fait, le fleuve Congo, qui sépare les deux pays, je vous jure, dans ce rêve-là, on dirait, c'était une réalité, on est rentré, dans une pirogue, on a été, moi et le gars, jusqu'au chute, on arrive au chute, c'est comme si on est rentré dans l'eau, on est sorti, et c'était un autre monde, il y avait du monde, et c'est lui qui est sorti de la pirogue, en premier, il me dit, viens, suis-moi, et moi je suis, au fait, c'est comme si c'était le guidé, je suis le gars, et on y va, on y va, on y va, on arrive à un, à un endroit, vous voyez un arbre, et l'arbre est en forme de fauteuil, et à côté, il y avait l'eau, et il y avait une dame, je vous dis, de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un, d'aussi belle, mais je n'ai pas regardé deux fois, mais une seule fois, les yeux dedans, on dirait, elle avait des perles, des bijoux, des cheveux, mais d'une noirceur, je ne sais pas comment, je peux qualifier cette noirceur-là, mais une noirceur, mais très profonde, en même temps propre, en même temps, ça brillait, et lui, il vient, il me présente, il dit à la dame, je viens vous présenter, ma femme, et moi, j'étais là, je regarde la dame, une fois, après, j'ai baissé les yeux, parce qu'on n'avait pas le droit, de regarder la dame, plusieurs fois, on a tous baissé les yeux, on dirait, on s'est incliné, en fait, et de là, je vous jure, ma vie allait, on a, dans le même rêve, pardon, on a repris le chemin, quand il m'a présenté, on a repris le même chemin, donc de retour, donc on a fait un aller-retour, jusqu'en est revenu sur terre, on est revenu au Congo, au niveau de la corniche, c'est tout, et dans la vraie vie, je vous jure, j'étais une calamité, dans le sens, où rien n'allait, tout ce que je faisais, rien ne marchait, à l'école, j'étais devenue, mais, ouf, excusez-moi, j'étais devenue tellement stupide, je vais à l'école, même avec toutes les volontés du monde, j'avais même un répétiteur, la leçon rentre dans une oreille gauche, ça sort à la droite, je ne comprenais plus rien, j'avais Dieu que pour ce mec-là, et puis un jour, on avait une bonne, une dame, j'ai dit, ah, quand on commençait un peu à parler et tout, à l'époque, j'ai dit, ah tata, moi j'ai fait un rêve, j'explique, quand la dame me dit, hé, il est parti de vendre ce mec, il a pris quelque chose en toi, et à partir de là, je vous jure, deux fois j'étais dans ma chambre, dans le lit, je me retrouvais dans les endroits, mon esprit commençait à errer de gauche à droite, mais c'était un truc de fou, et par là, il y a une copine à l'école, j'avais changé d'école entre temps, une copine m'a dit, non, il y a une dame, elle fait des prières et tout, allons chez la dame, je vais chez la dame, la dame, dès qu'elle me voit, elle commence à me détailler ma vie, tu as beaucoup de chance, mais il y a un homme, qui a pris tes chances, machin, machin, et elle a tout raconté de ma vie, même le nom de ma mère, qui n'habitait même pas au Congo à l'époque, elle a tout dit de moi, j'étais choquée, elle a dit, il faut énormément prier, mais Dieu m'a fait grâce, depuis, à partir du moment où j'ai été chez la dame, j'ai commencé à détester le mec, je l'ai détesté, donc quand il venait me voir, je l'ignorais, mais à un point, même moi-même, j'étais choquée, et c'était fini comme ça, franchement, il a failli me pourrir la vie, heureusement, bon, je peux dire heureusement, ou malheureusement, entre temps, avant même que je change d'école, j'étais même tombée en sein du mec, il savait faire des problèmes, mais d'une simplicité, je vous jure, je suis dans une famille, des gens vont me reconnaître, ma voix, je sais, mais quand, on entend qu'une fille de chez nous est enceinte, on fait tout un problème, moi j'étais enceinte, on m'a fait asseoir, on m'a dit, tu veux garder oui ou non, avec une simplicité, mais moi-même, j'étais choquée, j'ai dit non, du coup, j'ai avorté, je veux dire, heureusement même que j'ai avorté, j'avais plus de lien avec ce mec là, mais il m'a tout remonté, mais dans les rêves, je ne vous dis pas, c'est pour ça, pour celles qui ont des filles, ou des garçons, adolescents, conseillez vos enfants, éveillez la conscience de vos enfants, c'est très important, moi je n'avais personne, mais j'ai eu la grâce de rencontrer cette dame là, qui m'a aidée, notre ménagère, et ma copine aussi, grâce à elle, j'ai été voir la dame qui priait et tout, mais je me demande, si je n'avais pas rencontré des gens là, ce que je serais devenue aujourd'hui, je n'ai aucune idée, vraiment, cette page là, nous aide énormément, grâce aux témoignages des gens, qui osent en parler, parler des choses, que nous avons vécues, et un grand merci à DFG, vous avez entendu ça, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, vraiment, le monde, c'est ça, c'est ça le vrai visage de ce monde, si vous voyez le monde, avec les grands bâtiments, les vêtements de luxe, les portes de luxe, les voitures de luxe, laissez-moi vous dire, que quand vous ouvrez les yeux, vous voyez autre chose, vous voyez les cercueils qui passent, des gens, très noirs, très sombres, d'autres même sont des fantômes, des revenants, des squelettes, vous ne pouvez pas comprendre, ce qui se passe ici, donc vous ne pouvez pas vous permettre, de marcher avec n'importe qui, ce n'est pas possible, il y a des esprits maléfiques partout, et vous devez faire très attention, ils sont très risés, très risés, et très malins, ils sont nombreux, il faut un complot entre eux, pour vous faire croire que, oh, les gens, les gens, ils sont bien quoi, c'est comme trois sorciers, ils se croisent quelque part, et ils commencent à se saluer bien, ils causent bien, 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 et vous pensez que, ils sont des bonnes personnes, et ces gens-là, ils peuvent même vous influencer, dans vos décisions, mais vous ne devez pas les suivre, vous devez chercher à savoir, quel est l'état d'âme, dès que vous découvrez, que ce sont trois sorciers, qui sont là, trois gros sorciers, qui sont là, méfiez-vous deux, et, retenez très bien leur visage, ces gens-là seront sorciers, à jamais, du coup, vous êtes en face de vos ennemis, Dieu vient de dévoiler, vos trois ennemis, comme ça, c'est de ça qu'il s'agit, et parmi les ennemis, les sorciers, les sorciers, elles sont remplies d'éheures, remplies d'éheures, aujourd'hui, j'en ai vu au moins, au moins, une centaine, j'ai vu beaucoup, en même temps, elles sont toutes sorties, pour venir me défier, pour venir défier le Fils de Dieu, pour venir défier, une décision très importante, que j'ai prise hier, mais tu as été fort, tu as été très fort, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous, pour la troisième partie, c'est ton voyage, sur Nihon's Ribbon, abonnez-vous sur Nihon's Ribbon, sur Nihon's Ribbon, c'est parti.